Soignou Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les spéculations sur un report du scrutin présidentiel du 25 février après la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions de l'élimination du candidat Karim Maïsawad et la supposée double nationalité de la candidate Rose Wardini sont au menu des quotidiens reçus ce vendredi. Report de la présidentielle via l'article 52 de la Constitution Le pari risqué de Bénon et du PDS affichent à la une suite quotidien le Parti démocratique sénégalais qui avait demandé et obtenu sa commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d'invalidation de la candidature de son candidat Karim Maïsawad grâce au soutien de Bénon exige aujourd'hui le report de la présidentielle. L'activation de l'article 52 de la Constitution étant en ligne de mire, rapporte le journal suite quotidien. Depuis l'indépendance, le Sénégal, qui est à sa 13e élection présidentielle, a toujours organisé à date échu ce scrutin. À propos des risques d'un report du scrutin, Moussadio, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Sénélui, déclare à Vox Populi, Maïsawad va se retrouver dans une situation ingérable. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ? Comme gay, en reportant cette élection, il faut sauver le Sénégal et laisser le processus électoral aller jusqu'à son terme, dit-il. Pour sa part, Biraïm sait que du Forum soutient que la création de la commission d'enquête parlementaire ne peut entraîner un rapport des élections. Il n'y a aucune relation possible à établir entre la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et le report d'une élection qui doit se tenir le 25 février prochain. Dans Welfo-Cotidien, le candidat Thiel Anne-Sansal à l'origine de la requête ayant conduit à l'invalidation de la candidature de Karim Maïsawad déclare ni le Conseil constitutionnel ni le président de la République ne peuvent arrêter le processus électoral. Après la mise en place mercredi de cette commission d'enquête parlementaire, la machine s'emballe, note le journal Last-Cotidien, qui écrit « Hier, ses membres ont tenu leur première réunion pour former le bureau composé pratiquement des élus de Beno Bokayaka et du groupe Liberté, Démocratie et Changement. Ils se sont regroupés hier pour désigner Abdou Mbou Président Momadou Lamintiam, vice-président et salu d'un rapporteur », écrit le journal. « Le débat est presque imposé à l'opinion. Un report des élections plane de plus en plus. Le PDS ne s'en cache pas. Soutenu des députés de Beno Bokayaka au nom d'une crise institutionnelle, souligne l'observateur. Elle a besoin d'agiter en soutenant le Parti démocratique sénégalais pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire contre le juge du Conseil constitutionnel. La mouvance présidentielle s'adonne à un jeu de couple, dont Amadouba semble être l'agneau du sacrifice. Au sujet de la double nationalité des candidats, Le quotidien enquête présente Karim comme l'arbre qui cache la forêt. La question de la nationalité des candidats s'invite dans le débat pour la présidentielle du 25 février 2024. Après Karim Maïsaouad, c'est au tour de Dr Rose Wardeni de faire face à une ordre d'acquisition en raison de sa supposée nationalité française. Selon un document largement relié sur les réseaux sociaux et la candidate à la présidentielle serait comme Karim Maïsaouad présente sur les listes électorales de la France, donc détentrice de la nationalité française. D'après ses accusateurs, elle aurait échappé à la loupe du Conseil constitutionnel et aux réclamations des autres candidats, luttant dans le même journal. Pour être candidat à la présidentielle, le requérant doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. La constitution du Sénégal est claire à ce propos. Pourtant, Mme Rose Wardeni n'aurait pas renoncé à sa nationalité française, tout en signant une déclaration sur l'honneur disant respecter l'article 28 de la constitution. Écrit de son côté, le quotidien, le quotidien, le quotidien, le quotidien, le quotidien, dresse le portrait de Dr Rose Wardeni, gynécologue, une femme sociale depuis hier. La Rose semble un peu fanée avec cette nationalité française qu'elle traînerait à côté de celle sénégalaise. Rose Wardeni, 62 ans, est l'une des deux femmes candidates à la présidentielle. Comme Anta Baba Kangom, Dr Rose Wardeni, a été l'autre surprise en franchissant le cap des parrainages devant des ténors de la politique. Écrit le même journal. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.